bonjour aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter les effets de la détente et ben oui parce que figurez vous que quand on cherche un petit peu on n'a pas vraiment une définition de ce que c'est que la détente alors je vous propose et ben quelques éléments qui vont vous permettre de vous dire et ben oui là effectivement je suis détendu la première chose se sentir plein de vitalité être en pleine forme soit dans l'énergie soit dans la détente en tout cas se sentir vivant si vous dormez bien aussi et si vous mangez bien que vous avez donc eu un équilibre dans le sommeil avec voilà le nombre d'heures dont vous avez besoin et j'insiste besoin puisque certaines personnes ont besoin de 6 heures de sommeil quand d'autres ont besoin de 10 donc c'est bien connaître son cycle bien connaître son rythme pour le respecter ensuite c'est par rapport à l'alimentation va savoir une alimentation équilibrée tout simplement signe de bonne santé la deuxième chose c'est de sentir votre corps quelles sensations vous avez de votre tête à vos pieds est ce que vous avez des tensions ou justement est ce que vous n'en avez pas aucune douleur aucune tension aucun point douloureux vous êtes complètement libre de tout mouvement de toute amplitude vous sentez votre corps complètement libéré en trois je dirais aussi avoir l'esprit libre en tout cas occupé par des préoccupations qui nous intéressent qui vous font plaisir moi j'aime à penser à mon jardin j'aime à penser à ma couture et ben vous vous avez certainement des activités qu'elles soient sportives ou créatives qui vous font plaisir et c'est ça se sentir aussi détendu c'est à dire avoir l'esprit occupé à quelque chose qui nous plaît ensuite je vous conseille vivement une activité sportive et oui bouger c'est pas juste pour la pub qu'il faut bouger c'est aussi pour vous puisque notre corps libère des hormones du plaisir quand on fait du sport ce qui motive nos pensées positives donc être détendu c'est aussi faire du sport alors attention quand je dis sport je vous demande pas de faire un marathon mais ne serait ce que voilà aller marcher une demi-heure à votre rythme tranquille c'est faire du sport faire son grand ménage c'est faire du sport enfin je vous conseille vivement de faire très attention à vos émotions dans toute la journée puisque oui effectivement dans la journée nous avons des émotions désagréables mais nous avons aussi beaucoup d'émotions agréables et c'est celle ci qu'il faut pointer du doigt pas les autres celles ci qui nous mettent de bonne humeur celle ci qui nous mettent en joie celle ci qui nous détendent parce que toutes ces émotions agréables sont signes de détente dans notre corps notre détente n'est pas à un moment donné point final en fait ce sont des moments de détente tout au long de la journée plus on va avoir conscience de ces moments de détente plus est laissé toute la place à cette détente et dans notre état d'esprit on aura la sensation d'être calme et détendu même s'il y a eu des moments difficiles la détente elle va prendre beaucoup plus de place voilà donc je vous ai présenté les bénéfices d'être détendu de se sentir détendu en tout cas tous les effets que procure la détente la chose qu'il faut retenir c'est que pour être détendu il faut déjà en prendre conscience conscience à travers tous les éléments que je viens de vous donner parce que dans votre vie du quotidien effectivement il y a des moments qui sont parfois pénibles mais à l'intérieur de tous ces moments pénibles il y a beaucoup de moments agréables et c'est cela qu'il faut garder en tête et en mémoire pour que eux prennent toute la place et installe de la détente de manière durable j'espère que cette vidéo vous a plu au revoir